Notre diocèse est en fête, du moins il sera en fête le 8 décembre prochain, à la fois parce que ce sera la fête patronale qui revient tous les ans sur ce chemin de Noël, mais aussi car cette année 2017, je consacrerai le diocèse à Marie, au cœur immaculé de Marie. Alors pourquoi consacrer le diocèse à Marie ? Le pape François, dans sa lettre « La joie de l'évangile », nous invitait à une transformation missionnaire de nos églises diocésaines, à nous mettre en état permanent de mission, à transformer nos mentalités, notre façon de vivre, nos styles, nos habitudes, nos langages, pour que le nom de Jésus soit connu, annoncé, aimé, et que son magnifique message d'amour, eh bien, touche les cœurs aujourd'hui de nos contemporains. Alors, devant cet appel, je me suis senti totalement démuni, et j'ai posé la question que Marie a posée à l'ange Gabriel, « Comment cela va-t-il se faire ? » Et j'ai essayé d'écouter la réponse que Marie a entendue, « L'Esprit Saint viendra sur vous ». Alors, eh bien, j'ai envie que toute notre église diocésaine, toute notre famille de catholiques sur ce diocèse, et peut-être aussi tous les habitants de cette Provence, eh bien, nous nous blottissions dans le cœur de Marie, pour qu'elle prie pour nous, pour nous confier à sa prière, et pour que vraiment, une Pentecôte puisse se vivre sur notre diocèse. Alors, comment vivre cette consécration ? Eh bien, tout simplement, chaque curé célébrera le 8 décembre au soir, la messe, et vivra cette prière de consécration de toute notre église. Pour ma part, je serai à Notre-Dame de la Cède le 8 décembre à 18h30, et nous partirons en procession vers la cathédrale, pour une grande célébration, avec des délégués de tout le diocèse. Alors, comment se préparer ? Eh bien, je vous invite à une neuvaine de prières, d'amitié fraternelle, de fraternité, les uns avec les autres, pour que vraiment, nous soyons dans ce grand élan de prières et de tendresse que nous aurons envers Marie. Alors voilà, eh bien, je vous invite à vous associer à ma prière, et de tout mon cœur, je vous dis rendez-vous le 8 décembre.